Hop, 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 on va recommencer, s'il vous plaît, on a réglé les problèmes thermiques. Alors donc, je ne vous ai pas donné le support pour vous en parler ici, qui décident les plus. Donc, en général, le support que j'ai distribué, je l'ai expliqué à Barbara, c'est un résumé en fait de la séance, tout simplement. Mais c'est comme ça, je vous note les sites auxquels on a parlé pendant la séance, et qu'elle vous fait un rappel pour si vous voulez retravailler à nouveau. Bien sûr. Alors là, le site fondamental qu'on va observer aujourd'hui, étant donné qu'on va parler de téléchargement, c'est que, bien sûr, on va détailler le téléchargement illégal, le téléchargement illégal, d'accordez-moi. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'il y a un téléchargement illégal, il ne faut pas se tromper, quand on fait du téléchargement, on ne peut pas. Et ce qu'il ne faut pas oublier, la règle fondamentale, c'est que c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est public, et que vous pouvez tout télécharger en pensant que ça vous appartient. Ça, c'est très important. Pas parce que c'est sur Internet que c'est du domaine public et que ça appartient à tout le monde. Donc, il peut y avoir un auteur, il peut y avoir quelqu'un qui est propriétaire de ce que vous allez télécharger. D'accord ? C'est pégant, non, c'est-à-dire ? Ça ne l'est pas. Je vais vous en expliquer, je ne sais pas, mais c'est le contenu de l'acteur d'aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous allez par exemple télécharger des photos, il ne faut pas oublier qu'il y a le droit à l'image. D'accord ? Déjà, vous-même, quand vous prenez, quand vous faites une photo, il ne faut pas oublier que, je vais dire à la personne, ne me mets pas sur Internet, ou flûte-moi mon visage, ou je ne t'autorise pas à me mettre sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, c'est vous qui êtes un propriétaire de votre propre image, vous êtes d'accord ? C'est difficile, ça. Lorsque vous allez télécharger des photos, des images, il faudra penser à ce qu'on appelle des fichiers libres de droit. Ça, on va revenir dessus, je n'accorde que je fais un peu le panache de tous vos cafés qui m'ont fait finir aujourd'hui, et quand on la reprendira. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un fichier libre de droit ? Non. Mais ça nous porte bien sur le... C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je demande des droits d'auteur, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être un fichier où la personne aura donné l'autorisation à ce que le fichier puisse se télécharger de manière libre. Voilà. Donc, il n'y aura plus de notion de « je décris ce qui t'appartient ». Et comment on le sait ? Alors, comment on le sait ? C'est parce que quand on va aller plus loin de la science, je vais vous donner des sites internet qui n'ont que ce type de fichier, que vous ne pouvez pas vous tromper. Ou alors, comme vous faites, parce que là, je ne vais vous en donner que quelques exemples, et je n'ai pas pu vous réperforer tous, parce qu'il y en a des quantités. Il suffit que quand vous allez sur votre moteur de recherche, et quand vous venez chercher des flotteaux, vous tapez flotteau libre de droit, tout simplement. Oui, c'est dans votre recherche même, dans les mots-clés de votre moteur de recherche, vous allez taper l'explication au niveau de droit. Et là, comme ça, vous serez quasiment sûr. Non, de toute façon, le reste, ça doit être bloqué. Le reste, après, non, c'est que ça peut être payant, en ce moment-là. Si il y a des droits d'autorisation. Là, oui, de toute façon, ils vont te demander de t'abonner, vont te demander de faire des livres, téléchargement, etc. Là, je ne parle que de photos, mais après, on parlera de musique, de vidéos, de films, etc. Et c'est le même principe, le même. Donc, justement, on ne peut pas oublier que, je parlais de faire des photos où il peut y avoir des droits d'auteur, mais la musique, c'est pareil, les vidéos, c'est pareil, les livres électroniques, on va leur avoir aussi des films que c'est en termes de science, ça peut être pareil, voilà. Donc, faites attention à ce genre de choses. Et je vous rappelle qu'un fichier légalement téléchargé, même si vous l'avez téléchargé légalement, que ce soit payant ou libre de droit, peut être copié, mais que pour son usage personnel. D'accord ? C'est-à-dire que, vous téléchargez un morceau de musique, ça va être pour l'écouter chez vous. Si vous en faites une copie, vous en avez un morceau de musique sur un CD et que vous le donnez à un ami, ou encore pire, que vous le vendez, c'est illégal. D'accord ? C'est un usage privé, personnel, voilà. Donc, c'est ce que je veux vous rappeler, toute copie lui-même, au-dessus, il y a des tiers, il est illégal, même si la chaîne est égale au départ, c'est ce que je disais, même si vous, vous l'avez acheté, le morceau de musique, et qu'il est illégal, de le copier, de le donner ou de le vendre à quelqu'un d'autre, voilà. Alors, donc, il y a quelques années, a été créée ce qu'on appelle la haute autorité pour la difficulté des oeuvres et la protection des droits sur Internet, qu'on appelle la HADOKI. Je pense que vous avez déjà parlé de cette haute autorité. Vous avez bien entendu parler de la HADOKI ? À un moment donné, ils n'ont pas parlé que de ça. Ah oui, je suis à moi. Maintenant, ça s'est un peu palmé, mais quand elle est apparue, on a parlé de ça. Donc, ils ont créé un site Internet, je vous ai donné la manipulation pour aller, je suis venu, faire des recherches sur tout ce qui est, donc, l'usage et l'outil pour, en fait, ils ont un moteur de recherche sur leur composite pour répertorier tous les sites et les plateformes légales que l'on a accessibles pour telle ou telle catégorie, c'est-à-dire pour les photos, pour la musique, pour les podcasts, pour les images, tout ce que vous voulez, et même pour la télévision de votre page, il y a beaucoup, beaucoup de catégories. Donc, je vous laisserai y aller tout à l'heure pour vous entraîner maintenant à chercher des plateformes, et c'est tout simplement un moteur de recherche, comme si vous alliez sur Google ou sur Point, et que vous choisissiez donc la catégorie de plateformes que vous voulez avoir, si vous voulez avoir accès à des plateformes de photos, à des plateformes de musique, etc., et qu'ils ne recensent que les sites et les plateformes légales. D'accord ? Je ne savais pas qu'on pourrait passer par leur site pour aller... Mais c'est le mieux, parce que c'est eux qui connaissent, c'est les humains qui les ont répertoriés, et donc c'est grâce à eux après qu'on va pouvoir chercher. Moi, j'avais trouvé aussi une des plateformes que je ne connaissais pas, donc là, je n'ai pas pu vous mettre tout, parce qu'en un mineur, on n'a pas le temps de tout traiter, et ce sera à vous après à aller chercher, et c'est drôlement bien, vous pouvez passer du temps du coup. Selon vos préférences, parce qu'il y en a qui vont plutôt chercher la musique.